Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau décode Yoko qui est surtout là pour vous donner un peu des news. Le vendredi 3 mai 2024, nous avons eu l'interview de Sophie de Croisette et de Jérôme Mouscadé sur la chaîne Twitch de CatBot. Elle a été animée par Solva et Alcaz et elle dure 4h. Donc c'est un peu long si vous voulez tout voir. Du coup cette vidéo est surtout là pour vous faire un petit résumé de ce qui se passe. Et à la base c'était le bon point qu'il devait sortir ce mercredi là. Il sortira le mercredi prochain parce qu'il est prêt. Mais voilà, comme ça vous aurez les news. Donc cette interview a été découpée en plusieurs points forts et nous allons commencer par les débuts. Sur la première heure, on parle beaucoup des parcours de Jérôme Mouscadé et Sophie de Croisette sur comment ils en sont arrivés là. Globalement je ne vais pas tout résumer parce que sinon ça serait refaire la vidéo et non je vous conseille vraiment d'aller la voir parce qu'elle est très intéressante. Le lien sera en description. Si jamais vous avez des questions sur comment devenir réalisateur dans le monde de l'animation, c'est très intéressant d'avoir ceci comme source. Après avoir parlé de nos deux piliers, l'interview s'est un peu plus focalisée bien évidemment sur Code Yoko. En nous racontant par exemple l'histoire des débuts. Encore une fois, je n'ai pas trop mis les temps, étant donné que vous avez déjà vu un des Code Yoko pour en parler. Mais il rajoute certains détails donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir l'interview. Je vous dis juste globalement ce qui a été dit. Après ça, on a une troisième partie que j'ai trouvée très intéressante où on parlait un peu de Code Yoko en général. Donc à savoir par exemple comment elle a été créée mais aussi quels thèmes ont été exploités. Comment ils écrivaient un épisode type. Mais aussi la raison pour laquelle la saison 3 est plus courte. Ou alors comment était Code Yoko à l'international. Et là, je vous avoue que j'ai appris pas mal de choses très intéressantes. Notamment le fait que ce soit les Américains qui ont demandé une saison 2. Pas forcément la France. Et ça explique pas mal de choses je trouve. Donc encore une fois, c'est une belle source d'informations. Des informations que je vous reprendrai peut-être pour les décodes Yoko plus tard. Mais voilà, si vous voulez les savoir maintenant, n'hésitez pas encore une fois à aller voir l'interview. C'est eux qui en parlent le mieux. Et ensuite, on a eu la quatrième partie de cette interview qui est peut-être ma préférée. Parce qu'on a vraiment parlé de l'univers de Code Yoko. Notamment, est-ce que Jim est un menteur ? On a enfin la réponse. Peut-être. En vrai, il y a des choses qu'il a vraiment déjà faites et d'autres qu'il n'a pas encore fait. Et je vous avoue un truc. Ça fait des années que j'aimerais faire une vidéo sur Jim. C'est juste que j'aimerais vraiment la faire en cosplay de Jim. Mais je n'ai toujours pas trouvé de veste correspondante. Donc si jamais vous voulez m'aider en cosplay, n'hésitez pas. Parce que j'ai une super idée. Mais ça va mettre un peu de temps à se faire. Si on revient sur l'interview, on a aussi parlé un peu du Ulumi. De ce qu'ils ressentent les deux l'un pour l'autre. Donc les fans du Ulrike Yumi, soyez contents, ils sont amoureux les deux. Voilà, je vous spoil un peu, mais oui, ils sont amoureux. On a également parlé du fait que Sissi était un peu harcelé par les Yoko gaillers. Ce qui est globalement vrai. Et il est vrai que Sissi, c'est l'un des personnages que j'aimerais beaucoup analyser en déco de Yoko. Mais il faut vraiment que je reprenne le format. Ensuite, on a une question que j'ai adorée et j'adore la réponse. C'est « Ode, est-il gay ? » Il fait des années que je me pose la question avec d'autres personnes qui sont dans le milieu LGBTQIA+. Et la réponse est géniale, je trouve. Je n'ai pas envie de la spoiler pour le coup, mais franchement, allez-y. Après ça, on a appris qu'il y avait peut-être des dessins qui existaient de Jérémy sur Yoko. Franchement, j'adorerais revoir ça. Jérémy, c'est mon personnage préféré et ça doit être hilarant. Et à la fin de cette partie, on a parlé un peu de William, un peu de la quatrième navette du Skid. Et aussi de la fin de la série, si elle était vraiment un peu amenée un peu en rush. Donc voilà, c'est plein d'informations encore très intéressantes. Nous-mêmes, on a déjà parlé dans les décodes Yoko. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas. Il y a plein de petites infos que je ne peux pas tout résumer encore une fois. La cinquième partie de cette interview était sur Code Yoko Evolution. Et oui, il y avait pas mal de choses à dire. Notamment cette information qui me semble la plus importante de cette partie. Code Yoko Evolution ne sera peut-être plus canon. Jusqu'à maintenant, Code Yoko Evolution était canon. Sauf qu'un canon, ça peut changer. On l'a déjà vu avec Star Wars, avec Disney. Enfin, ça existe. Et du coup, sachez-le, il va peut-être y avoir un événement qui fait que Code Yoko Evolution ne sera plus canon. Ça peut vous faire plaisir, ça peut ne pas vous faire plaisir. N'hésitez pas à en débattre en commentaire. Mais je pense que c'est quelque chose de très intéressant. On continue sur la sixième partie où là, on parle un peu des projets après Code Yoko. Parce que, mine de rien, ça s'est quand même terminé il y a plus de 15 ans. Donc, il y a eu un après, oui. Pour la faire courte, ils ont encore des projets. Notamment, Mekaniki. Qui, franchement, a l'air super intéressant. Il faudrait vraiment que je m'y penche. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va un peu se transformer. Un peu en cyborg, de ce que j'ai compris. Et ça serait une belle métaphore sur la puberté. Et donc, n'hésitons pas à aller voir si c'est possible. Parce que, on retrouvera peut-être un peu du Code Yoko qu'on a aimé. Mais en un peu plus mature. Parce que, comme il disait dans l'interview, Code Yoko, c'était des pré-adolescents. Bon, techniquement, c'est l'adolescent. Mais là, dans Mekaniki, c'est vraiment des adolescents de 15 à 17 ans. Là où Code Yoko, c'était entre 12 et 14 ans. Sur cette partie-là, on a aussi eu un petit passage sur la liberté d'écriture en 2024. Que j'ai trouvé très intéressant également. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas écrire pareil dans les années 2000 que les années 2020. Et ça va être un peu important pour la suite de l'interview. Et enfin, la dernière grosse partie, c'était Code Yoko. Ça devient quoi 20 ans après ? Ils ont pu parler un peu de leur ressenti par rapport au monument qui est devenu Code Yoko. Parce que, oui, c'est un monument, il faut l'avouer. Mais ils ont aussi parlé des projets de femmes, comme Code Yoko Frontière Virtuelle. D'ailleurs, je ne l'avais pas dit, mais l'épisode 2 est sorti, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais ils ont aussi parlé de l'IF-FCL, donc le jeu vidéo créé par Imudelki. Et les deux créateurs n'étaient pas au courant. Mais ils sont super contents de voir qu'il y a tout ça autour de Code Yoko. Et ça fait quand même plaisir. Et je vous avoue que si un jour, ils étaient au courant des Décodes Yoko que j'ai fait sur les épisodes de la série, j'adorerais avoir un retour. Parce que, voilà, c'est mon petit cœur de fan qui serait ravi. Mais bon, pour se faire connaître, ça c'est votre boulot. Mais revenons-en à nos moutons, parce que la chose la plus importante, c'est est-ce qu'il va y avoir une suite à Code Yoko ? Comme on l'a su la dernière fois, oui, ils travaillent sur une suite. Mais pour l'instant, il y a encore des choses à décider. Tout n'est pas prêt, tout n'est pas sûr à 100%. Ils sont dans la dynamique, ils ont envie de le faire, ça c'est sûr. Mais il y a encore des choses à gérer. Donc pour l'instant, on va encore mettre des guillemets sur s'il y a une suite à Code Yoko. Ils adoreraient, mais ce n'est pas encore sûr. Encore une fois, prenez-le avec des pincettes. Mais ils ont quand même essayé de nous promettre des infos avant l'été. Alors, l'été c'est dans un mois et demi. Donc clairement, c'est peu de temps. Mais je pense que cet été, on pourra avoir d'autres informations. Il y aura peut-être d'autres interviews, donc on en saura plus. Donc on va attendre. La communauté sera la première informée de toute façon. Mais voilà, pour l'instant, encore une fois, prenez-le avec des pincettes, c'est important. Et donc, qu'est-ce qu'il y aurait dans cette nouvelle série ? Eh bien, on irait un peu plus loin dans tout ce qui est background. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à la mer d'Alita ? Comment a été créé Xanah, par exemple ? Tout ça, on va essayer d'aller un peu plus loin. Et on aurait une série un peu plus mature. Mais un peu plus mature, qui garde quand même le sel de Code Yoko. Parce qu'il ne faut pas oublier que Code Yoko, c'est une série des années 2000. On est en 2024. Il y a des choses que les fans vont vouloir attendre, mais il faut garder celle de la série. Parce que sinon, on peut avoir comme Code Yoko évolution. Et enfin, après cette annonce, il y a eu quelques petites questions très rapides. Encore une fois, je vous laisse aller voir l'interview, parce que certaines réponses sont assez drôles. Bref, c'était une très courte vidéo qui a été faite un peu à l'improviste. Parce qu'on a des informations que je sais que je dois vous les donner. Et j'espère quand même qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir l'interview, parce que mine de rien, c'est là qu'on en apprend le plus. Et je n'ai pas envie de voler le travail des deux intervieweurs, parce que sincèrement, ils ont fait quelque chose de dingue. La question était très bien réalisée, la technique était nickel, et j'ai pris un grand plaisir à suivre cette interview. Elle a duré 4 heures, certes, mais c'est 4 heures que je n'ai pas vu passer. Donc vous pouvez même vous faire des petits bouts d'interview selon les thématiques, ça passera tout seul. Et de toute façon, où que vous en soyez dans la vidéo, vous avez le titre de la thématique, donc normalement, vous devriez vous y retrouver. Bref, encore une fois, je vous encourage à aller la voir, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à samedi pour l'analyse complète du film Miraculous, et à mercredi prochain pour le bon point. Et j'espère qu'il va vous plaire. A bientôt ! Un immense merci à tous les dippers et membres de la chaîne, votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.